Comme à son habitude, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous présente la production viticole du département. Ce mois-ci, il parle des vins de Provence avec des professionnels du Nord qui sont tombés amoureux de nos vins. Je suis en compagnie de mon ami Vincent Pateux, qui est un très grand sommelier français, accessoirement mon ami également. Alors, tu viens, depuis quelques mois, tu es venu t'installer en Provence, à Marseille, alors que tu étais plutôt du Grand Nord, puisque tu étais à Valence. Oui, j'étais à Valence. Près de Lyon, donc dans un climat beaucoup plus nordique, où il fait froid, où on boit d'autres vins. Où on boit d'autres vins, tout aussi intéressant d'ailleurs. Exactement. Même si je sais que tu connais très bien les vins de Provence, maintenant tu les pratiques un petit peu plus. Grâce à toi. Oui, enfin bon. Mais j'aimerais connaître ta vision un peu, ce que tu penses des vins de Provence, comment tu les as vus évoluer et quelle est l'opinion que tu en as. Alors moi, je pense que la première sensation que j'ai sur les vins de Provence, c'est une méconnaissance du grand public, qui pense que les vins de Provence, ça se cantonne au rosé, alors qu'il y a des très grands rouges. Voilà. Je dis souvent d'ailleurs, on n'est pas loin des terroirs de Bandol, je suis un fervent défenseur des vins de Bandol notamment, que j'apprécie particulièrement, les grands rouges. J'ai encore eu l'occasion de déguster des millésimes évolués à maturité, qui sont totalement subjugants, bien loin de l'idée qu'on pourrait s'en faire, qui révèlent des trésors de finesse, des aromatiques incroyables et qui se prêtent à des acormés et vins sensationnels. Sur les vins blancs, j'ai exactement la même pensée, c'est que les vins blancs de Provence, on les cantonne souvent à quelque chose de frais, de léger, agréable. Voilà. Et on se rend compte que, là encore, les vins blancs de Provence se plaisent particulièrement au vieillissement pour certains. Et que là encore, quand on déguste certains blancs de Provence avec 15 ou 20 années, ça, je m'en gardais en cave, c'est peut-être rare, mais alors il y a des souvenirs incroyables autour de ces vins-là. Et puis les rosés également, je pense que les rosés, on les cantonne souvent à l'histoire du barbecue, crime de l'aise-majesté, on y colle 2-3 glaçons dedans. Et puis c'est une période vraiment estivale où ça y est, on va sortir les vins rosés de Provence, alors que les rosés de Provence, c'est autre chose aussi. Bien sûr, ça fait partie de la dégustation, je pense qu'on devrait en boire plus souvent que pendant cette période-là, justement pour simplement nous rappeler que les vacances sont peut-être loin et qu'on a envie de s'y replonger. Et puis également, là encore, il y a des rosés de Provence qui se prêtent remarquablement aux accords mévins, aux jeux des accords mévins. Oui, c'est autre chose que la pizza et les merguez, quoi. C'est autre chose que la pizza et les merguez, et quand on connaît la gastronomie et l'étendue de la gastronomie en Provence, il y a matière à s'amuser. Sur les rosés, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est marrant parce qu'en partant du cliché, le rosé ça va avec tout. Finalement, je ne veux pas dire qu'on n'en est pas loin, mais le rosé de par ses styles différents, son comportement différent, la saisonnalité aussi qui est importante, parce que tu vas goûter le même vin au printemps, en été ou en automne, le même rosé ne se comportera pas de la même façon, mais c'est un vrai couteau suisse dans les accords mévins. Et on arrive à faire des mariages qui sont tout à fait intéressants et complètement inattendus. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu les fouiller, mais le rosé est un joli compagnon à mon sens de gastronomie. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on devrait essayer de les boire autrement qu'en été. Même s'il faut continuer à les boire en été, mais c'est vrai qu'un rosé l'hiver avec un canard à l'orange par exemple, avec une cuisine asiatique, ça donne des résultats qui sont parfaits... Ou avec une cuisine d'inspiration orientale, un joli tagide bien préparé, ce sont des plats qu'on a plutôt envie de déguster par exemple à l'automne ou l'hiver, mariés avec des très jolis vins de rosé de Provence, c'est vraiment un régal sans doute. Oui, je suis assez d'accord, parce que finalement les plats que tu cites, si tu devais les marier avec autre chose, c'est compliqué finalement. Oui, à moins de jouer la carte de la régionalité et d'aller dans le pays pour essayer de coller... Plus compliqué. Plus compliqué. Donc je pense que la Provence recèle des trésors pour accompagner justement différents types de plats et comme tu l'évoquais, une sorte de couteau suisse où il y a moyen de se faire plaisir avec différents types de vins, différents types de vins, que ce soit en fonction des couleurs, en fonction des régions, en fonction de si l'on souhaite déguster le vin plutôt sur ce côté juteux, croquant de fruits, ou si on souhaite le laisser jalousement gardé en cave pour le ressortir quelques années après, il y a vraiment matière à avoir beaucoup de plaisir avec les vins de Provence. Oui, je suis assez d'accord. Comment tu vois toi la Provence dans les dix prochaines années ? Je pense que la Provence dans les dix prochaines années ne cessera de grandir d'un point de vue qualitatif. Le problème qu'elle risque de rencontrer, après les climatologues ne sont pas tous d'accord, c'est l'évolution du climat, où là il faudra peut-être sans doute adapter aussi certaines pratiques culturales, certaines méthodes, peut-être aussi de l'encépagement. Mais les vignerons ils sont assez sensibles quand même, parce que beaucoup aujourd'hui, en plus c'est vrai qu'on vient de passer 4-5 ans où on a eu des maturités précoces, des vins quand même assez riches, assez solaires quand même globalement. Cette année 2013 justement, on est revenu un petit peu plus dans les normes, avec un printemps un peu humide et un petit peu froid, donc c'est vrai que les vendanges ont repris un petit peu leur date, donc je pense que le millésime qui s'annonce devrait être un petit peu plus sur la fraîcheur, un petit peu plus sur la légèreté, mais tout ça pour dire que les vignerons, moi le discours qu'ils pratiquent, que j'entends souvent, c'est qu'ils cherchent de plus en plus à faire des vins digestes, et des vins qui soient sur la légèreté. Alors c'est pas perdre la puissance et son identité, mais essayez peut-être de faire attention au niveau des maturités, de travailler sur les degrés alcooliques, de faire attention de ne pas s'enflammer un petit peu trop. Je pense qu'ils sont conscients de l'évolution du marché. Je pense qu'il y a eu, depuis une quinzaine d'années peut-être, un concours de surpuissance, où toutes régions confondues, on recherchait l'extraction, on recherchait la puissance, la Bourgogne, le Roussillon a fait beaucoup ça, le Languedoc, le Roussillon a fait beaucoup ça, ou on faisait un peu le concours du plus costaud. Et puis on s'aperçoit effectivement que le consommateur, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes sommeliers, mais que nous ne nous adressons pas en consommation à des sommeliers, nous nous adressons à des consommateurs. Qu'est-ce que souhaite le consommateur ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas qu'il ait une démonstration de puissance, c'est qu'il ait dans son verre un vin, comme tu l'as souligné, qui souhaite digeste. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'un grand vin ? C'est, une fois que tu as bu le premier verre, celui qui te donne envie de te resservir un second verre. Bien évidemment, en toute proportion gardée, avec les règles qui s'imposent, avec la modération, évidemment, l'idée n'est pas de s'enivrer, mais l'idée est de profiter simplement du vin. Et un vin qui est démonstratif tout de suite, avec toute sa puissance, etc., il est très vite rassasiant. Et puis on n'a pas forcément envie d'avoir ces vins-là. Moi, je le vois tous les jours, que ce soit dans nos métiers, que ce soit auprès des consommateurs avec lesquels on est en prise directe tous les jours, ils vont rechercher justement cette fraîcheur, cette digestibilité, cette buvabilité. Après, l'évolution du climat, on va rechercher effectivement plus de fraîcheur, mais les vignerons sont tributaires du climat et des conditions météo. Ce qui fait le charme aussi du vin, parce qu'évidemment, en fonction des millésimes, la durée de garde sera peut-être plus courte, si on a des millésimes très chauds, avec peut-être moins d'acidité, donc qui se prêterait peut-être moins au vieillissement. Et en revanche, c'est ce qui fait justement la richesse d'une cave aussi, pour les consommateurs, c'est de pouvoir avoir des vins qui seront prêts à boire plus facilement, plus rapidement, et versus d'autres millésimes où on va pouvoir stocker un peu. C'est ce qu'on a ces dernières années, on a quelques millésimes qui sont à boire et qui seront à boire plus rapidement, et puis on a d'autres qui sont à mettre en câble. Et je trouve que malgré tout, malgré la difficulté du climat, globalement dans les vins de Provence, je trouve qu'on retrouve bien l'effet millésime. Mais on parlait de 2012, là par exemple, 2012, c'est un millésime qui est globalement, qui a plutôt donné des vins élégants, qui ne seront pas forcément destinés à la garde. Et moi, je commence à en goûter quelques-uns qui vont bientôt sortir à la commercialisation. Il y a beaucoup de charme, il y a beaucoup d'élégance, il y a de la légèreté finalement. Le travail que tu soulignais, je pense qu'il est déjà bien entamé, il me semble. Et que ce soit pour les vins rouges ou pour les vins blancs également, effectivement, on est sous des auspices très favorables au niveau du climat. Quand on regarde un petit peu tout ce paysage qui est exceptionnel, le soleil nous fait don de ses rayons, à la vigne et aux hommes y compris. Et la difficulté, c'est d'avoir là encore des vins blancs qui soient digestes, qui ne soient pas emportés par la notion d'alcool, mais qui gardent une certaine fraîcheur. Ça, il le maîtrise bien. Tu parlais des rouges, ta dernière grande émotion en rouge en Provence ? Ma dernière émotion, alors... Allez, Provence ou Vendol ? Provence ou Vendol ? Une des très grandes émotions que j'ai eues, c'était avec un bandol, millésime 89. Ah ouais ? C'était exceptionnel. C'est qui ? C'était domaine de pibard, non ? Ah oui ! C'était exceptionnel. J'en ai bu il n'y a pas longtemps, c'est bon. On était sur des arômes tertiaires, ce qu'on appelle des arômes tertiaires. Bien sûr, tu vois le côté humus, le côté sous-bois, le côté champignon. Il a fait des grands 89. Oh, c'était exceptionnel. On avait fait une pièce de bœuf très épaisse, cuite. Donc on avait une croûte croustillante sur le dessus. On avait attendu 10 minutes que la viande se repose avant de la trancher. On avait ce côté juteux. On avait fait des champignons légèrement poêlés, mais nature avec un petit beurre clarifié très délicat. C'était exceptionnel. C'est très beau 89. Et l'autre... Ça en a encore bien sous le pied. Moi, j'en ai encore un peu à la maison. Il m'en reste encore un peu. Ils ont encore du temps de bain. Invitation est prise. Oui. Invitation est prise pour redécouvrir le millésime. Et l'une de mes découvertes récentes, c'est toi-même qui me l'as fait découvrir, c'est le domaine où nous sommes présents, qui est un domaine que je ne connaissais pas, le domaine de la Nain-Vicel. Et j'ai eu vraiment un immense plaisir à goûter les vins de ce domaine. Tu as goûté l'école noire, toi. J'ai goûté l'école noire, que j'ai trouvé vraiment remarquable par le fruit, par la fraîcheur des vins, par cette espèce de sentiment mêlé justement d'équilibre entre la puissance, la fraîcheur du vin, le soyeux du tanin, qui donne un vin vraiment très agréable à boire, et puis qui se prête encore à des beaux mariages. Oui. Merci Vincent. Avec grand plaisir Christian. Une dernière question si vous le permettez. Selon vous, qu'est-ce que les femmes ont apporté dans le vin en Provence ? Parce qu'on voit que des grands domaines aujourd'hui sont dirigés par des femmes. Votre regard sur ce sujet-là ? Je suis quelqu'un de très féministe, et au début de ma carrière, j'ai été aidée par des grandes dames qui étaient vraiment des vignerons, qui ont toujours des vignons au pair. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure, Françoise Rigor, le commandeur de Pérasol, une grande dame comme Régine Sumer, Château-Tour-Lévesque. Je peux mentionner des centaines, Patricia Othélie, qui est le calice en Coteau-Varrois, qui est en blanc, ravissante. Ça, c'est des femmes qui sont battues dans, entre guillemets, un monde très masculin, qui sont arrivées avec cette pointe de féminisme, d'une compréhension un petit peu moins rustique de la terre. Oui, ce côté un peu raffiné qu'apporte la femme. Et un côté très élégant. Et cette élégance englobe, ça fait revenir encore plus de femmes dans notre tiroir. Et ces femmes, on est obligé de parler. Parce que c'était les premiers pionniers. On a cité Haute, Fayard, on a cité des familles de Matam-Ferné, des familles Fabre. Mais quand même, c'est des grandes dames que j'ai citées à tout à l'heure, qui c'était aussi à la début de cette aventure de l'école de Provence. Donc, si la femme est l'avenir de l'homme, elle est aussi l'avenir de la viticulture dans le vin. Je vous dis bien reprendu, oui. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce numéro est maintenant terminé. Il me reste à vous souhaiter de passer un excellent mois de septembre. N'oubliez pas de vous rendre à Troulon du 27 au 30 septembre pour admirer les grands voiliers. Au revoir. Sous-titrage ST' 501